Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu matériel on va parler de liste prévisionnelle pour 2024 plus précisément pour ce le chemin de saint guillem saint guillem le désert qui arrive c'est à dire pour vous préciser un petit peu la date de départ on parle 31 mars avec mon frère donc là ça se rapproche un petit à petit c'est pour ça que je vous fais cette première liste de prévision on parle le 31 mars depuis le puits en volet du coup sur le gr 65 pour rejoindre le chemin de saint guillem dans le but de faire le chemin de saint guillem mais de passer aussi quelques jours sur sur saint jacques des compostelles pour cette aventure du coup on part vraiment tout début de printemps ça veut dire météo très instable ça veut dire aussi des nuits très fraîches potentiellement ou pas c'est très instable ça veut dire que avec avec tous les gr de moyenne montagne que j'ai effectué dans ces zones là la traversée du jura la traversée des vosges j'ai pas mal acquérir d'expérience et j'ai vraiment appris qu'il fallait pas sous-estimer la moyenne montagne surtout dans ces saisons dans la saison là où c'est qu'on part là je parle de massif central du coup pour ceux qui se situent pas trop puis en volet tout ça c'est massif central on passe par par l'aubrac etc aujourd'hui liste prévisionnelle je vais vous donner un petit peu avec quoi je compte partir et puis surtout les pistes que j'aimerais améliorer les trucs où je suis en doute voilà ça va être une grosse vidéo je vais prendre mon temps je vais essayer de vous détailler un petit peu mes choix et tout et puis dans quelques quelques semaines maintenant il y aura deux listes de matériels qui arriveront celle de mon frère et la mienne et là ça sera les listes définitives voilà là c'est vraiment prévisionnel histoire de vous partager un petit peu mes réflexions et tout puis aussi avoir vos avis sur certains items voilà bon maintenant que ça c'est dit ici à l'ordinateur portable comme ça moi ça me permet de vous situer aussi en termes de en termes de poids de poids de quantité etc etc actuellement mon sac est à je vais vous dire ça 4 kg 700 4 kg 700 de poids de base voilà 4 kg 700 alors ben écoutez c'est parti on va commencer par la cuisine et l'eau donc le la gestion de l'eau et de la cuisine là je suis en doute que sur la question de l'eau pour le moment la cuisine je suis sûr de moi 100% pour l'eau c'est un petit peu différent on va voir alors pour la cuisine je vais repartir en mangeant un froid donc je vais partir en mangeant un froid ça veut dire que je vous ferai des vidéos bien détaillées de tout ça ça veut dire que je pars juste avec un récipient comme ça là c'est un récipient de beurre de cacahuète dans lequel je peux mettre un paquet de nouilles chinoises ou 150 grammes de semoule c'est les portions que moi je mange le soir et dans ce pot là en fait je viens faire tout regonfler à froid alors en gros ça veut dire que je vous ferai des vidéos d'accord je vous en parle quand même histoire de vous situer mais dedans je mets mes 150 grammes de semoule par exemple je mets ma flotte je viens fermer donc c'est important d'avoir quelque chose qui se ferme je viens secouer hop et puis comme ça une heure avant d'arriver au bivouac hop et puis ça gonfle ça gonfle ça prend du gonflant et puis quand j'arrive au bivouac je monte ma tente et tout et puis tout est prêt là dedans ça vous fait une taboulée quoi en fait voilà c'est pas mauvais ça vous fait un oui comme si vous mangez une taboulée un taboulé une taboulée voilà puis après une fois que c'est gonflé dedans je vais rajouter des choses que j'ai trouvé sur le chemin ou que j'ai en stock ça peut vraiment plein de trucs pour le coup dans ce kit cuisine je pars avec un tout petit couteau opinel numéro 2 il est vraiment tout petit tout petit il fait 4 grammes et la boîte là elle fait 28 grammes donc le couteau il fait 4 grammes c'est vraiment un tout petit couteau je l'utilise presque pas en fait j'utilise presque pas de couteau en randonnée avant j'étais sur un opinel numéro 6 j'en utilise pas et donc du coup je me suis dit j'en veux quand même un au cas où j'ai besoin de couper une ficelle couper je sais pas un lacet que j'aimerais changer que j'arrive pas à couper ouais voilà couper quelque chose si jamais j'ai besoin ça peut être utile ou même couper un bout de saucisson si je suis accompagné d'autres personnes et tout mais c'est vrai que quand je suis tout seul je m'embête pas avec ça c'est bon voilà je prends quand même parce que bon il fait 4 grammes et puis je me dis voilà c'est vraiment j'ai besoin je prends quand même ce petit couteau un briquet pour pouvoir me faire un feu au cas où j'ai besoin de me faire un feu au cas où je suis dans le besoin c'est toujours utile voilà ça me pèse il fait combien celui là il fait 9 grammes j'ai pas de réchaud mais ça vaut quand même le coup pour moi de prendre ce petit briquet là donc je le prends et puis même si des fois il y a des cabanes non gardées ou c'est qu'on peut faire un feu dedans des choses comme ça voilà après je suis pas quelqu'un qui fait du feu en bivouement j'ai même jamais fait depuis que j'en donne voilà une cuillère alors la cuillère elle est recoupée elle fait 4 grammes aussi comme le couteau pour aller recouper pile aux dimensions de la boîte en fait voilà pour pouvoir aller chercher dedans sans me salir les mains puis pour pouvoir la ranger aussi à l'intérieur voilà dedans je mets un autre récipient comme ça qui fait 3 grammes c'est tout léger tout fin mais ça suffit largement c'est pour mettre des épices ou alors qu'avant que je parte sur les chemins ou sinon je remplis bon quand vous faites un resto je sais pas moi vous prenez un peu de sel vous remplissez bon voilà là dedans du coup je mets du sel du poivre je mets les deux et ça me permet de voilà d'épicer un petit peu masmoul des choses comme ça voilà comment je vais partir ça c'est sûr à 100% que je pars avec ça la boîte peut-être que je prendrais un petit peu plus gros voilà mais en tout cas je pars avec ça c'est sûr à 100% ça me convient super bien de manger à froid j'adore ça ça va bien avec ma démarche en fait et pour stocker du coup la nourriture je vais partir avec un sac qui n'est pas du tout fait pour à la base parce que c'est un sac qui est fait pour l'électronique c'est un sac de chez french light outdoor l'artisan français un petit peu comme chez l'atelier longue distance c'est le même délire quoi c'est un artisan français un petit peu moins connu peut-être je lui avais acheté en fait un sac pour l'électronique pour mettre mon appareil photo mon drone et tout sauf que là je pars en fait pour vous filmer quelque chose de différent voilà j'ai envie de faire des tests donc je prends pas ma caméra je vais juste partir avec avec le téléphone donc j'ai pas besoin de ce sac là mais bon ça m'embête de pas le prendre parce qu'il est super efficace il protège bien de la pluie et tout donc du coup je me suis dit bon ça sera mon sac à bouffe et puis sur les chemins où on parle je pars pas faire des chemins qui nécessitent des 6 jours d'autonomie ça veut dire que là dedans ça me suffira largement pour mettre ma nourriture donc je vais partir avec ça ce sac là il fait 39 grammes voilà c'est un sac qui est en DCF en DINEMA quoi voilà ensuite j'en étais à l'eau alors l'eau actuellement je gère assez bêtement en bêtement pas bêtement je gère assez simplement je veux dire avec le catadine bifferie que vous avez là au niveau des récipients j'ai pas encore parce que j'ai juste des bouteilles d'eau basique voilà pour mon contenant en eau par contre pour filtrer l'eau c'est ça qui est important et là je doute vraiment de repartir sur le catadine bifferie non pas que c'est pas un bon filtre j'ai jamais été malade en utilisant le bifferie le problème que j'ai avec le bifferie et je suis pas le seul à le dire c'est que j'ai l'impression que quand moi j'ai commencé à utiliser le bifferie il y a à un moment maintenant 2019 je crois j'ai l'impression qu'il était plus durable que ça aujourd'hui le bifferie bon ils disent 500 litres d'eau j'ai vraiment du mal à y croire quoi ou non peut-être pas 500 bon bref je sais plus je sais pas je trouve qu'au début on le reçoit puis au bout d'une semaine en randonnée le débit il devient catastrophique et puis après on a beau le secouer le rincer le machin et tout bon moi d'expérience on n'arrive pas à rattraper le débit là j'ai essayé de faire comme il préconisait de le mettre dans du vinaigre dans du vinaigre blanc et tout pour essayer de pour le retrouver il est tout neuf hein et il a un débit mais merdique quoi alors je me dis bon du coup je crois que je vais partir sur le seuilleur squeeze pas le seuilleur mini parce que le seuilleur mini il a un débit mais ridicule mais le seuilleur squeeze parce que le bifferie là il m'énerve voilà donc là je suis en doute voilà j'hésite vraiment de toute façon faudra je le change avant de partir donc bon voilà j'hésite à prendre le seuilleur squeeze qui est en plus plus simple de gestion parce qu'il y a des bouteilles qui fonctionnent avec le diamètre de filetage je pense que je prendrais le seuilleur squeeze parce que le bifferie il me prend un petit peu la tête voilà il fait 60 grammes le seuilleur squeeze il est un petit peu plus lourd il me semble mais bon c'est pas grave on parle un petit peu de la pharmacie et de l'hygiène maintenant pharmacie hygiène tout ce que j'ai ça fait 100 grammes alors pharmacie hygiène c'est ici je range tout après donc il y a le papier toilette tout ça dans un sac ziploc et ici qui fait alors les sacs ziploc que je vous montre est ce que j'ai ce que j'ai le poids exactement le sac ziploc là il fait 9 grammes alors c'est un gros litrage un sac ziploc je pourrais le changer mais bon non celui là je l'ai depuis la gtg le sac ziploc là donc ça remonte alors dans le kit hygiène j'ai un petit récipient en plastique comme ça comme j'ai dans le kit cuisine si vous préférez et dedans je viens y mettre de la crème de la crème comment je pourrais vous dire pour les pour les articulations et tout je vous ferai une vidéo sur la pharmacie je vous ferai des vidéos bien détaillées parce que j'ai enfin les idées de structure pour les vidéos le détail du coup là dedans c'est vraiment l'hygiène ce qui est très important et d'ailleurs je remets un petit ziploc qui pèse 2 grammes pour vraiment protéger le côté hygiénique de mes cachets pour pas qu'ils soient sales et tout c'est très important si vous êtes malade et qu'en plus de ça vous prenez votre doliprane avec vos doigts tout crade en randonnée ou alors ils sont de la poussière même s'ils sont emballés je préfère que ça soit très hygiénique notamment les pansements qu'on vient mettre sur des plaies des trucs comme ça alors dans ce petit ziploc du coup qui est dans le gros il y a des bouchons d'oreilles que j'utilise que très 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 rarement parce que je préfère être conscient de mon environnement bon des fois quand il y a de la grille et tout c'est quand même agréable mais bon c'est très très rare il y a des compides de différentes tailles donc compides pansements ampoules qui fonctionnent très bien pour moi ils fonctionnent pas pour tout le monde donc voilà à prendre en compte à tester faites vous des ampoules exprès avant de partir et puis tester non je plaisante mais c'est à tester c'est à double tranchant les compides moi ça fonctionne bien mais bon pas pour tout le monde dedans il y a du sérum phi physiologique il y a du colire pour vraiment traiter ce coup-ci après il y a du des tirtiques de deux tailles différentes parce que si vous avez un gros tirtique mais vous avez un tout petit machin comme ça qui est en train de vous pomper un jeu de mots rigolo vous allez pas pouvoir l'enlever ça va être chiant après il y a des doliprane de limodium et puis c'est tout voilà là dedans hop en terme de serviettes j'utilise une serviette en microfibre voilà de cette taille là je vais vous donner les poids après de cette taille là tout le kit comme je vous dis fait 90 grammes mais si vous voulez du détail j'ai pas écrit le détail parce que pour le moment c'est de la prévisionnelle donc je vous ai pas encore détaillé ça pour vous mettre en accès à la liste je vais quand même vous dire le détail de cette serviette elle fait 25 grammes 25 grammes la serviette alors elle est pas dans le kit hygiène en fait je la mets tout le temps sur mon sac ici à tellement de distance là on le verra après le sac ici parce que moi j'en ai besoin tout le temps pour m'essuyer les mains avant de manger pour après que je vais aux toilettes pour m'essuyer les mains quand je me suis lavé les mains pour essuyer la condensation de la temps pour me sécher quand je me lave donc du coup j'aime avoir un accès rapide à la serviette je le prends pour le singulème mais je pense que la serviette j'utiliserai pas cet été on verra j'en suis pas cet été mais bon je pense qu'on peut vraiment s'en passer et ensuite un petit gant de toilette pour me savonner ça pèse pas très lourd avec une grosse épingle à nourrice dans laquelle je viens mettre mon savon je vais vous expliquer un petit peu encore une fois il y aura une vidéo dédiée gant de toilette j'ai essayé sans j'ai essayé avec j'ai réessayé sans et cette année je repars avec ça veut dire que chaque année je reprends j'enlève alors ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a un gros avantage au gant de toilette c'est qu'on utilise moins de savon et puis j'ai quand même l'impression qu'on peut être plus efficace en randonnée quand même hein bon je trouve ça pas mal efficace quand même en randonnée donc voilà et ensuite je vais tester une petite astuce que j'ai vu sur une des vidéos youtube américaine je sais plus lesquelles j'étais toujours en problématique de faire sécher mon savon parce que alors j'ai essayé dans des ziplocs comme ça le problème c'est qu'une fois qu'il est mouillé et tout après ça colle à l'intérieur il a tendance à se désintégrer un petit peu et puis après le savon il est pourri et puis en fait dans le truc américain les mecs disaient bah moi j'ai un petit gant de toilette en microfibre que je viens fermer justement avec cette épingle à nourrice ici et en fait le savon est du coup à l'intérieur avec ma brosse à dents et donc en fait le mec expliquait qu'il faisait ça pour ça ça permettait en fait que bah le gant de toilette bah c'est pas sale vu que c'est du savon et puis ça permettait que tout au long de la journée il soit sur le sac mais qu'il soit pas directement en contact avec le soleil et puis ça permettait vraiment que le savon sèche à l'intérieur et que le gant de toilette sèche et la brosse à dents sèche et puis en terme d'hygiène ils disaient que c'était trop trop bien parce que bah on avait cette grosse serviette pour s'essuyer les mains et tout puis en même temps on avait à dispo notre savon tout le temps et du coup je vais tester cette année ça me parait génial comme idée alors je vais tester ça je vous ferai des vidéos hein et puis voilà à l'intérieur il y a le savon il y a le savon et il y a la brosse à dents ça veut dire que bah j'ai vraiment toute l'hygiène qu'il me faut pour la rando c'est trop bien vraiment c'est des petites astuces comme ça qui sont vraiment bien voilà bon est-ce que ça sera efficace tout ça je sais pas mais bon je suis curieux de tester curieux de tester et puis c'est vrai que quand je pars 3-4 jours ici 3 jours chez moi par là là je prends je me lave pas donc je peux pas tester ça c'est vrai que pour le coup l'hygiène c'est vraiment sur le long cours pour moi voilà cette petite astuce ça aussi du coup ça vient avec la serviette du coup que je viens accrocher aussi à l'épingle là sur le sac à dos voilà et l'épingle vient me servir aussi pour faire pendre pendre des chaussettes sales des choses comme ça que je suis en train de laver bon j'ai été vachement long sur ce module hygiène pharmacie mais bon c'est pas grave on va passer à l'électronique bon on va y aller très vite l'électronique parce que ça n'intéresse personne et puis moi ça m'intéresse très peu aussi alors électronique voilà en gros ce que je vais avoir je vais avoir ma batterie externe que je range dans un ziploc aussi ziploc parce qu'il est tout neuf celui là je viens d'en racheter quand même parce que j'en avais plus ça date de la gtj comme je vous dis donc 2021 batterie externe anchor 20 000 voilà power delivery donc qui recharge vite et qui se recharge vite c'est très important autant qu'elle recharge vite votre portable on s'en fout par contre qu'elle se recharge vite c'est agréable parce que ça veut dire que si vous buvez un petit café dans un bar le fait qu'elle ait cette recharge rapide c'est vraiment bien quoi on voit vraiment la différence et c'est pas mal c'est très efficace avec un chargeur murale avec une sortie usb à usb c et tout ce que j'ai en électronique se recharge avec usb c ça veut dire que j'ai qu'un câble à prendre un tout petit câble comme ça sûrement que j'en prendrais peut-être un deuxième ou peut-être que je prendrais un plus gros chargeur je sais pas encore tout ça sans questionnement mais c'est pas très important en termes de questionnement ça changera pas trop le poids du sac donc voilà on verra la liste définitive si je suis toujours avec ce petit chargeur murale c'est un chargeur samsung il est efficace c'est le chargeur qui est avec mon portable là bon on verra on verra là on va faire les autres dans les autres il y a deux trucs je savais pas on va parler du sac alors le sac bon bah là j'ai aucun doute je parle avec l'atelier long distance je parle avec l'atelier long distance il y a une revue sur la chaîne d'atelier long distance qui est sortie il y a pas longtemps je crois qu'il y a une semaine ou deux où c'est que vraiment je vous dis ce que j'en pense bon vous avez compris pour ceux qui ont vu la vidéo que j'adore ce sac c'est vraiment mon sac préféré après j'ai souvent la question qui revient parce que j'ai fait la vidéo sur le Arc Hall et l'atelier long distance est ce que le Arc Hall est mieux ou pas alors je vais y répondre ici parce que ça revient tout le temps mais vraiment tout le temps et puis bon des fois j'ai l'impression de me répéter 6 fois par jour alors qu'il y a des vidéos sur Youtube du coup donc je vais vous le dire là mais je trouve que la question est pas terrible entre guillemets parce que c'est les sacs qui sont pas comparables ça veut dire que pour moi le Arc Hall est quasiment mieux sur tous les aspects parce que déjà il est plus polyvalent vous pouvez le charger plus parce qu'il a des armatures parce qu'il a des bretelles donc il conviendra à un plus grand public je l'ai trouvé aussi peut-être plus étanche enfin voilà mais pour moi pour ma pratique de la randonnée le Arc Hall est moins bien que l'atelier long distance si vous voulez c'est ça le problème je pense que pour un large public je pense que le Zipax Arc Hall est beaucoup plus adapté mais que pour moi ma manière de randonner le atelier long distance est au dessus voilà un petit peu la subtilité du truc mais j'ai pas envie de m'y attarder mais sachez que de toute manière les deux sacs sont des pépites voilà que ce soit le ALD ou le Arc Hall c'est deux pépites, c'est deux petites bombes c'est juste c'est pas du tout la même manière de fonctionner voilà mais moi l'atelier long distance si demain je pars faire je pars je pars faire un PCT je ne partirai pas faire un PCT c'est pour donner un exemple je prendrais un atelier long distance pas un Arc Hall voilà donc je pars avec le Arc Hall du coup c'est un 40 litres c'est un sac à dos 40 litres hybride donc avec un Gillette Trail ici pour ceux qui ne connaissent pas et tout il y a une vidéo sur la chaîne bien détaillée de ce sac ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette marque en France parce que c'est une petite pépite ce qu'il fait voilà et puis dans les autres j'ai mis le parapluie je ne vais pas trop le placer je pars avec ce parapluie c'est un parapluie de la marque Eurochirm le Lightrek je ne sais plus exactement il fait 185 grammes c'est pas le plus léger et c'est pas le plus lourd c'est le moyen je déconseille les parapluies les plus légers genre Sunblock Umbrella de chez Montbelle les tout petits là parce que déjà que celui-là quand il y a un petit peu de vent c'est difficile d'utiliser mais alors les petits là de chez Montbelle j'ai croisé un mec dans le Jura cet été qui en avait un il me disait qu'il ne l'utilisait jamais parce qu'à peine il y avait du vent c'était pas possible et puis je me disais bon c'est dommage moi je pouvais l'utiliser voilà parapluie très bien mais prenez pas prenez pas le plus léger à 150 grammes parce qu'en fait oui ça sera plus léger mais en même temps vous n'allez pas l'utiliser donc voilà soit vous prenez celui-là je trouve soit vous prenez encore celui au-dessus si vous avez envie d'encore un truc plus polyvalent vraiment un gros qui ne se replie pas comme celui-là et tout mais moi dans ma pratique celui-là me convient vraiment bien donc ça je le prends je prendrais peut-être pas cet été par contre mais encore une fois on n'en est pas là Loïc ne grille pas les étapes Loïc ne grille pas les étapes dans les autres j'ai mis bâtons de marche bon c'est avec les affaires portées mais je ne vais pas vous montrer avec quoi je vais partir marcher parce que je ne sais pas j'aurais envie de vous parler du matos pas trop la tenue de marche mais voilà je vais partir avec ces bâtons de marche décathlon je vous les montre ici parce que vu que ma tante se monte avec des bâtons que vous sachiez que j'utilise des bâtons de marche et lesquelles quoi donc c'est les Fork la 900 elle est repliable là les plus chers de la gamme les plus lourds de la gamme aussi mais j'en suis extrêmement content de ces bâtons alors on va parler du coup de la partie couchage et puis après on verra pour le sac de couchage et tout parce que ça produit volume donc on le fera à la fin le sac de couchage alors la partie matelas j'ai décidé je crois je crois on verra à la fila ex définitive mais je pense que ça je vais partir avec ça à 99% même si j'hésite à prendre le matelas qui est encore plus léger parce que voilà mais je me dis bon comme je vous dis météo très incertaine on n'est pas en estival on est quand même vraiment à la fin de l'hiver début de printemps donc voilà alors du coup le combo ici là aussi je vais vous faire une vidéo qui va arriver très vite sur les modules de couchage de matelas précisément que j'utilise tout au long de l'année parce que vous allez voir ça change pas mal en fait en fonction des saisons et tout en fonction du terrain en fonction de des degrés dehors et tout je vais vous en faire une vidéo j'ai plein d'idées mais bon du coup le matelas j'utilise un matelas de chez Decathlon en mousse à 2,3 de air value il est vraiment chaud pour le coup voilà recoupé à 130 cm je fais 1m77 et le matelas fait 130 ça veut dire que il m'arrive à peu près au genou j'ai les tibias quoi en gros qui sont en dehors du sac du matelas c'est pas grave parce que j'ai le pare soleil ici qui me sert du coup de pour revenir un petit peu rajouter de la air value parce qu'on comme je vous dis on part très tôt en saison et ce pare soleil lui il est recoupé à 1 mètre 65 et donc ça me permet en fait du coup de venir couvrir toute la surface du matelas plus aussi mes tibias ça veut dire que mes tibias sont sur le pare soleil que vous avez ici et puis par dessus le pare soleil il y a mon sac ça veut dire que voilà je suis vraiment bien voilà cette liste j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo je l'ai testé et approuvé à moins 4 confort la liste que je vous présente là moins 4 après j'estime qu'avec la fatigue terrain et tout je vis plutôt sur à moins 1 degré confort que à moins 4 voilà mais sachez que je l'ai testé bien sûr avant de vous présenter ça voilà le couchage donc tout ça ça fait le matelas le parceler il fait 50 grammes et le matelas mousse fait 250 grammes ce que je ne vous ai pas montré aussi on verra plus en précision dans la vidéo des couchages j'ai recoupé aussi les angles là les angles ne servent à rien ça m'a fait gagner 20 grammes encore sur le matelas je l'ai fait pour les pieds et pour le haut parce que ben en fait ça ne sert à rien parce que ici c'est la tête en fait donc voilà c'est tous les petits trucs comme ça pour s'alléger qui voilà au niveau de la tente je pars avec la lune arcelot alors la lune arcelot est en reconstruction j'ai envie de dire une place monoparois qui fait 760 grammes mais qui moi va être à 800 grammes parce que je vais la reconsolider ça veut dire que je vais repatcher le tapis de sol voilà j'ai reçu là j'ai reçu des patchs pour la lune arcelot que je me suis acheté je vais refaire tout ça avec du silicone comment ça s'appelle ? du silicone je vais repatcher mon tapis de sol pour qu'il soit à nouveau étanche je vais lui rajouter une feuille de polycry en dessous une feuille de polycry je vais rajouter aussi je vais renlever les cordons je vais les changer pour mettre des nouveaux cordons parce que les miens ils commencent à être vieux à être usés il y a des endroits c'est déchiré il faut que je commence à recoudre aussi des endroits voilà donc ça veut dire qu'elle sera plus vers les 800 grammes du coup parce que pour les modifications je ne suis pas jason d'atelier longue distance je n'ai pas des doigts de fée pour coudre des objets ça veut dire que je sais que par la réparation de la tente ça veut dire aussi un alourdissement de la tente de à peu près 40 grammes voilà la tente elle sera à 800 grammes dedans compris aussi le tapis de sol que je viendrais mettre le polycry le polycry et tout donc actuellement 760 elle sera vers 800 805 grammes à peu près j'estime une fois qu'elle sera refaite cette tente là il y a une revue sur la chaîne youtube bon elle remonte un petit peu la revue j'étais pas très à l'aise je vais commencer la chaîne youtube voilà au niveau des sardines je range tout dans un sac à sardines de chez la marque Sol c'est pas très important un sac à sardines vous pouvez acheter un sac à sardines vous pouvez mettre aussi dans un ziploc il y a plein de solutions j'utilise 2 sardines différentes une première sardine qui fait 10 grammes 10 grammes la sardine j'ai 8 sardines ma tente se monte avec 6 mais j'en ai 8 sardines dac en forme de V ça veut dire qu'il y a vraiment quand même une grosse emprise dans la terre ça fonctionne vraiment bien merci du coup à Damien pour les renseignements sur les sardines dac j'en suis bah c'est comme il dit Damien la chaîne Damien l'aventure c'est des burins quoi c'est des outils de carrière avec ça vous sculptez du marbre c'est impressionnant c'est lui qui m'a convaincu c'est Damien qui m'a convaincu parce que sur le GR 400 il m'a dit regarde c'est un truc de fou ces sardines et il m'a montré sur une pierre en gros il les a mis sur une pierre il a pris une autre pierre puis il tapait dessus et rien et je confirme du coup j'ai pas acheté les mêmes que Damien mais j'ai acheté dans le même alliage que Damien et c'est une dinguerie c'est une dinguerie il y a que dans la neige où par exemple ça va pas ou je les remplace mais sinon c'est vraiment une dinguerie et puis 10 grammes donc ça c'est mes sardines vraiment pour les 6 coins les plus importants de ma tente et puis pour les haubans j'ai des sardines un petit peu plus légères de chez Decathlon que j'utilisais avant en fait à la place de ces sardines là et celle-là à chaque trek j'en pétais quoi donc j'en avais un peu marre mais pour des haubans bon voilà les haubans sont pas obligatoires de toute manière j'en rajoute 2 pour les haubans et puis si au cas où il y a une comme ça qui pète même si comme je vous dis pour les péter il faut y aller on ne sait jamais ça me rajoute les sardines là ça me rajoute 18 grammes les 2 sardines en plus 18 grammes 18 grammes bon est-ce qu'il n'est pas négligeable là quand même bon voilà pour les sardines j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé Damien a trouvé tes sardines vraiment pépites au niveau de la couche chaude au niveau du sac de couchage pardon je vais utiliser mon Cumulus le X-Lite 400 que vous avez ici voilà ce sac de couchage il y en a une revue aussi sur la chaîne YouTube donc je vais pas trop rentrer en détail sachez juste c'est une petite pépite il fait 585 grammes pour moins 1 degré confort et c'est un sac de couchage avec une capuche c'est vraiment une dinguerie voilà c'est une petite pépite donc je pars avec celui-là, moins 1 degré confort pour le sac de couchage que je cumule avec un sursac de couchage qui est le Soul Escape BiviLite ça c'est une pépite aussi, c'est une petite dinguerie les Bivi je trouve ça vraiment vraiment bien en général pas forcément que celui-là, mais les Bivi en général je trouve ça vraiment bien quand vous êtes dans un tarp, c'est quasi obligatoire pardon, c'est quasi obligatoire mais quand vous êtes dans une tente comme la mienne qui est une tente monoparois je trouve ça génial en été et non quoique, ça se discute mais en saison un peu où c'est que les températures on sait pas trop où c'est que la météo on sait pas trop ça évite vraiment des problèmes d'humidité sur des sacs en duvet ça vous coupe du vent, donc ça rajoute pas mal de degrés de confort ça protège votre sac de couchage de la condensation de la tente c'est génial, vraiment c'est génial ça fait 155 grammes, c'est très polyvalent ça fait 2 mètres ça, donc ça veut dire que voilà vous avez de l'espace dedans, vous n'êtes pas compressé dedans j'en suis super content, voilà et là aussi on me demande plein de questions sur ce sursac et tous les jours j'ai des trucs qui me demandent peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours sur tous les réseaux quoi facebook, messenger, instagram, voilà il y a une vidéo sur la chaîne, voilà c'est tout ce que je peux dire je peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé j'arrive plus en fait, j'arrive plus à répondre à tout le monde et du coup en fait ce que je fais, je n'arrive plus à répondre à tout le monde c'est que je privilégie les choses qui n'ont jamais été vraiment demandées et à ce Sol Escape Bivi Lite, des fois je ne réponds plus parce qu'il y a juste à écrire sur ma chaîne Sol Escape Bivi pour avoir la réponse donc je privilégie vraiment les gens qui ont vraiment besoin de réponses uniques on va dire, à laquelle je n'ai pas répondu c'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis obligé de trier voilà, il y a plus de 150 vidéos sur la chaîne donc forcément donc voilà, vous avez une vidéo vraiment sur ce sac là, j'adore, j'adore ça là on va parler du vestiaire ce coup-ci alors vestiaire de nuit, vestiaire qu'il y aura dans le sac du coup et puis en même temps on va parler des vêtements de pluie alors, bon on va enlever le plus gros et puis le plus gênant visuellement on va prendre la doudoune, c'est une doudoune de chez Cumulus Climalite Full Zip, Climalite Full Zip, ça veut dire qu'il y a le zip intégral qu'on peut l'ouvrir intégralement là aussi il y a une revue sur la chaîne YouTube qui est en Apex, ça veut dire que c'est du synthétique l'avantage du synthétique c'est que j'ai une couche de sécurité que je peux utiliser une couche vraiment chaude parce que c'est une doudoune même en étant mobile, même dans l'effort voilà, parce que ça peut être mouillé, parce que ça garde quand même la température thermique parce que ça peut être lavé chez nous, donc on a pas peur de la salir voilà, donc Climalite Full Zip, c'est un choix personnel ça veut dire que je sais que c'est pas le plus léger, que c'est pas le plus compact mais c'est un petit peu la doudoune, le truc de sécurité c'est pour le coup vraiment, vraiment, vraiment bien elle fait 350 grammes en taille XL donc ça va, c'est pas non plus, ça fait pas 600 grammes, mais voilà ça on verra après le tour de cou de chez Decathlon voilà le tour de cou en laine Merino que j'utilise principalement la nuit, enfin uniquement la nuit pour la nuit j'ai un t-shirt MH100 de chez Decathlon là j'hésite à prendre un débardeur à la place d'un t-shirt parce que, en fait, ça c'est que pour la nuit souvent, des fois, je mets même pas de t-shirt pour dormir je dors comme ça, juste je mets la poêle par exemple c'est souvent un item que je prends et que j'utilise pas mais, des fois, quand je suis dans un camping et que je veux laver mes habits du jour j'aime bien avoir un t-shirt en plus pour pouvoir, ben voilà, rester habillé quand mes habits sont en train de laver et là il fait 100 grammes et j'hésite vraiment du coup à, je sais pas s'il y a pas un t-shirt de nuit qui serait plus léger que ça en fait parce que celui-là il fait 100 grammes mais pour un item que j'utilise vraiment très 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 peu ça m'ennuie, voilà je l'ai pris en taille L, je suis un peu serré dedans bon, je sais pas j'hésite à prendre un petit débardeur voilà, juste à avoir un petit truc à me mettre sur les tétons vous voyez au niveau du pantalon, j'utilise un taquillon pour dormir mon bel taquillon, il fait 50 grammes en taille L enfin en taille 42 je crois 40, je sais plus taquillon 50 grammes pour dormir pour dormir les chaussettes pour dormir c'est des quechua MH900 en laine Merino très bien non, pas bien pas bien, on dirait un fou quand je dis ça pas bien dans le sens où elles s'usent beaucoup trop vite durabilité par rapport au prix souvent décathlon c'est les meilleurs rapports qualité prix je trouve bah pas sur les chaussettes, ça dure pas pantalon de pluie pantalon de pluie et pantalon de marche s'il fait froid parce que je serai en short Versa light de chez Montbelle 90 grammes un caleçon de rechange à laine Merino de chez Decathlon il est complètement dézingué mais c'est juste pour dormir voilà vous voyez je vais voir les bubbles à l'air mais bon pour dormir je m'en fous c'est bien polaire je la monte dans les vêtements de nuit c'est une polaire premier prix de chez Decathlon la plus simple en soit elle sera plus souvent sur moi pendant la marche que dans le sac mais bon voilà je la compte dans le sac quand même parce que c'est possible qu'il fasse chaud et qu'elle soit dans le sac au niveau des gants gants première couche donc en laine Merino plus par dessus des vents coupe-vents de chez Montbelle qui me servent aussi pour la pluie parce qu'ils sont quand même déperlants voilà je mets les deux ce qui là fait vraiment un peu la porte thermique c'est top et c'est modulable ça veut dire que s'il n'y a pas trop de vent je peux juste mettre ça c'est plus respirant et si vraiment il ne fait pas froid mais qu'il y a juste du vent vous voyez qui tape un petit peu ou un petit peu de pluie qui tape un petit peu mais c'est pas très froid je peux juste mettre ce gant là voilà c'est polyvalent j'aime bien et puis ces gants là ils font 8 grammes donc voilà tout ce qui est sac de couchage sac de couchage, vêtements de nuit etc je range tout dans ce sac là ça je vais changer parce qu'il est lourd parce qu'il y a ce truc là et tout j'en suis pas content du tout des sacs c'est tout solide c'est pas la première fois que je le dis ici je trouve qu'ils se détériorent très très vite qu'ils ne sont pas du tout étanches donc je vais passer à des sacs en illophium en fait je vais prendre 2 sacs en illophium ce qui en fait 2 sacs en illophium sera plus léger que ce sac là en fait donc voilà ça c'est sûr que je le change je vous le mets ici mais bon je vais le changer au niveau de la veste de pluie je pars avec ma mondel Rain Tracker Jacket c'est pas la Versa Light c'est la Rain Tracker Jacket c'est une 3 couches en fait la Versa Light c'est pas pareil de chez Montbel j'en suis très content bon ça sera sûrement sa dernière année parce que ça fait 4 ans que je l'ai et puis elle commence à être un petit peu moins efficace voilà on a fait le tour j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager, à commenter à me suivre sur mon compte Instagram je vous dis à très vite pour d'autres vidéos d'ici là faites plein de randonnées salut tout le monde 1 4 2 1 2 1 Sous-titrage FR ?